Alors le numérique, culture numérique, en fait je vais essayer dans tout ce premier cours d'introduction, non pas de définir, je ne vais pas trouver de définition, puis peut-être que ça ne sert à rien, moi je suis plutôt de l'avis de Wittgenstein, c'est-à-dire je pense que ça ne sert à rien de définir les mots dans les dictionnaires, il faut les utiliser, il faut jouer avec, et c'est l'usage qui fait les mots. Donc le numérique, en tout cas, une chose est certaine, c'est que ce n'est pas uniquement l'ordinateur. Aujourd'hui c'est un ensemble de machines fonctionnant sur du codage binaire, du codage informatique, c'est des machines de traitement de l'information. C'est un ensemble de machines qui prennent des informations d'entrée, que ce soit de la vidéo, du son, du texte, qui les traite et qui les redonne en sortie, transformés, améliorés, rêvés, je ne sais quoi. C'est par exemple aujourd'hui les systèmes de reconnaissance automatique de la parole que vous avez sur vos ordiphones. Alors la différence entre informatique et numérique, c'est à partir du moment où on a du traitement de l'information, en anglais c'est information processing, et information processing c'est l'informatique, typiquement. Donc à partir du moment où vous avez ça, vous n'êtes pas dans un monde qui est étranger au monde de l'informatique. Le numérique n'est pas étranger à l'informatique. Il y aura dans les cours, non pas de l'informatique, valeur, mais il y aura bien des questions qui relèvent de stratégies techniques, de comment techniquement est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose qui a l'impact social que vous connaissez au numérique. Donc voilà, le numérique c'est plus largement peut-être comment les techniques informatiques, les techniques de traitement de l'information, influent sur la société, influent sur la culture, influent sur les relations entre les gens, etc. C'est un peu le même rapport qu'il y a entre la technique et la technologie. Alors ce numérique a une très courte histoire. Les cartes perforées, qui sont quand même aujourd'hui assez... Voilà, c'est au musée qu'on trouve ces choses-là. Elles ont quoi ? 45 ? 50 ans ? 50 ans. On en s'en servait encore. C'est très très court, à l'échelle d'une technique culturelle. Et pourtant, ce très court laps de temps, ça a profondément changé le mode de fonctionnement de nos sociétés, nos modes de fonctionnement individuels. Donc c'est un peu ce que je vais essayer de montrer dans le balayage que je vais faire aujourd'hui. C'est comment nos propres comportements individuels ont été très profondément affectés. La question de la culture. Bon, j'ai appelé le cours culture numérique. La culture, elle a toujours deux sens. Il y a un sens anthropologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une société, à un moment donné, partage des valeurs, des modes d'action, des modes de vie, des moyens de se confronter à la nature. Donc tout ce qui, à un moment donné, fait que des gens ont dit partage une même culture. C'est notre activité quotidienne avec l'informatique. C'est les 20 SMS qu'envoient les lycéens pendant leur heure de cours. Vous, c'est un peu moins, j'ai remarqué. Mais quand même, voilà. Donc c'est toutes ces pratiques qui font qu'on a intégré à l'intérieur de nous des comportements qui nous viennent à l'origine d'artefacts extérieurs, c'est-à-dire des machines numériques et des systèmes de traitement de l'information dont j'ai parlé. En même temps, la culture, c'est, comme vous le savez, la manière dont on inscrit, dont une société inscrit son histoire, ses pensées, ses projets, etc. C'est donc tout ce qui est de l'ordre de la culture lettrée. Or, aujourd'hui, on voit bien que cette même culture lettrée subit profondément l'impact du numérique. À la fois dans les modes de diffusion, nous aurons des cours sur, justement, le problème de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur, des systèmes de diffusion, de la réutilisation des œuvres, mais aussi sur les modes même de construction. C'est devenu dans les mains de chacun des outils pour créer. Et là, je vais en parler un peu aujourd'hui, justement. C'est quand même un phénomène radicalement nouveau. Là où auparavant, il fallait avoir un studio, avoir des tas de personnel, des éclairagistes, des choses comme ça, une large partie de la production est maintenant accessible directement aux individus. Et ça change radicalement le mode de production de la culture lettrée. Et en même temps, ça change ce qui appartient ou pourrait appartenir à la culture lettrée. On va le voir tout à l'heure. Donc, dans cette courte histoire, il y a vraiment un bouleversement simultané de l'ensemble de nos activités, des activités de communication, des activités d'accès et de production de l'information, et puis donc les activités de création. Alors, quand on arrive à l'université, l'université ne se préoccupe pas tant de ce que l'on recherche, du sujet de la recherche, mais l'université se préoccupe de la discipline et des méthodes des disciplines. Chaque discipline, l'université française est divisée en 52 sections. Vous savez, ces termes militaires, la discipline, section, etc., c'est assez intéressant, qui recouvrent chacun des aspects de méthode et alors essayer de faire rentrer la culture numérique dans l'une de ces sections. Moi, je n'ai jamais réussi. Il y a des choses qui développent bien de la section informatique, je viens d'en parler. Notamment, l'informatique, c'est une science symbolique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en informatique, on réussit à faire quelque chose, tout le monde sait le faire au même moment. Ça devient une culture partagée entre tous les informaticiens. Et donc, on l'oublie, elle s'intègre à l'informatique elle-même et on commence à dire, « Comment, basé là-dessus, je peux faire la chose suivante ? » L'informatique, c'est comme le langage, c'est autogénératif. Et ça, comme science symbolique, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, les bouts de code informatique, tôt ou tard, on cherche à les packager pour ne plus avoir à les écrire et à s'en servir quand même. Et ça, c'est toute l'histoire du numérique et c'est ce qui explique le bouleversement en très peu de temps. Internet, grosso modo, l'Internet grand public a 20 ans. Donc, c'est vraiment très, très court. Mais dans ces 20 années-là, on a eu des millions de personnes qui ont nourri la machine, qui ont nourri de leurs idées, de leurs pratiques, de leurs comportements, de leurs pages personnelles, de leurs inscriptions dans Wikipédia, de leurs morceaux de musique, tout ce qu'ils ont fait est disponible sur l'Internet. Et donc, c'est de l'informatique au sens où l'informatique le rend possible, récupère ce qui se fait à droite et à gauche, mais en même temps, c'est peut-être aussi la sociologie. Comment et pourquoi les gens fabriquent ce qui est aujourd'hui l'Internet, c'est-à-dire distribuent toutes ces données, ces informations, ces cultures. C'est éventuellement des sciences de l'information et de la communication, qui sont des sciences qui s'occupent de la manière dont la communication, ou parfois l'incommunication, comme dit Dominique Volton, se fait entre les individus. Comment et pourquoi nous arrivons à nous parler et à ne pas forcément nous comprendre ? Ce qui est à la fois la source de la guerre et de la négociation. Comment on arrive à ça ? Et puis, comment est-ce que la masse d'informations, et là, avec Internet, on voit bien que la masse est absolument énorme ? Comment cette masse-là peut être gérée pour qu'un individu puisse y trouver la réponse à ses besoins informationnels, à ceux qu'il a envie de savoir à l'instant T ? Donc ça, c'est le métier des bibliothécaires, des documentaires, etc. Et tout cela, ça relève des sciences de l'information et de la communication. Et vous comprendrez bien, on aura par exemple un cours sur les métadonnées, que ça percute complètement la culture numérique. comment on se débrouille avec la masse d'informations. Bon, il y a des choses qui relèvent de la philosophie. La science sur la science. Comment je réfléchis aux activités scientifiques, aux activités qui sont développées à leur relation avec l'éthique ? Vous avez aisément compris que dans un monde silencieux où on peut traquer et surveiller tout le monde, les questions éthiques sont absolument essentielles. Ça relève bien évidemment des sciences politiques. Sciences politiques, c'est comment des acteurs différents se confrontent ou se réunissent. Encore une fois, la guerre, la négociation, on retrouve toujours cette dialectique. Et comment ils arrivent à organiser les sociétés. Très clairement aujourd'hui, la taille de l'Internet, son usage massif, permanent, la capacité d'information qu'elle permet à chaque citoyen et la capacité de surveillance qu'elle permet aux États et aux très grandes entreprises ? Tout ça, c'est de l'ordre des questions politiques. D'ailleurs, dans notre pays, il n'y a plus une seule loi qui soit discutée au Parlement sans que quelqu'un lève le doigt et dise « Je voudrais rajouter, si c'est possible, un amendement qui va parler de l'Internet et qui, d'ailleurs, par principe, va essayer d'interdire à l'Internet de faire ce qui est naturel dès qu'on utilise l'Internet. » Donc, on est bien dans le domaine des sciences politiques. On est dans le domaine du droit, public et privé, notamment cette question centrale de la propriété intellectuelle. Eh oui, on est dans du traitement de l'information. On est dans de l'information miso-numérique. Donc, on est dans l'ordre de ce qui, jusqu'à présent, a été considéré comme le travail intellectuel à des propriétaires et ces propriétaires décident ce qu'ils vont en faire. Donc, voilà, comment est-ce que cela s'organise ? Comment cela évolue ? Parce qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation quand il y a quelques professionnels de la création culturelle, des écrivains, des artistes, des chanteurs, des poètes, des cinémastes, etc., etc., des acteurs, et puis un appareil industriel qui va promouvoir, prendre ses auteurs, en faire des livres et les vendre, prendre ses acteurs, en faire des films et les distribuer, prendre ses musiciens, en faire des morceaux enregistrés ou des concerts, etc. Donc, à la fois, un faible nombre d'acteurs, un faible nombre d'industries, et donc des négociations. C'est logique, c'est des négociations, c'est des contrats, il y a de l'industrie, il y a de l'argent, il y a pas mal d'argent. Donc, voilà, ça se négocie. Puis, à côté, on a aujourd'hui l'Internet avec des millions et des millions et des millions. On compte qu'il y a 3 milliards d'internautes. Et dedans, l'immense majorité d'entre eux produit quelque chose sur Internet, ne serait-ce que des profils sur Facebook. Et donc, à ce moment-là, on est obligé de savoir que ça va influencer les questions de propriété intellectuelle, de droits, de modes de négociation. On n'est plus dans un monde restreint. Comment on va arriver à maintenir les capacités de création ? Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être ridicule. Tout le monde crée, mais tout le monde n'a pas les mêmes capacités à créer ce qui va émouvoir les autres. Donc, là, voilà la balance. Il faut mieux que vous ne m'entendiez pas jouer de la guitare et encore moins chanter. Voilà, donc c'est tout. Et enfin, la dernière discipline officielle de l'université qui, à mon avis, est concernée, ce sont les sciences de l'éducation. Je crois qu'il y a dans la salle des gens qui préparent le CAPES de DOC, donc qui découle réellement d'un master d'éducation, d'un master d'enseignement. Et là, c'est quel est le nouveau régime de transmission du savoir qui existe avec l'Internet ? Je vais en parler beaucoup aujourd'hui, mais très clairement, et en deux mots, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose sur Internet, une nouvelle méthode, un nouveau truc, il y a un tutoriel qui se met en œuvre. Et donc, on peut apprendre l'Internet via l'Internet. D'ailleurs, à dire vrai, je suis un autodidacte de l'Internet. Je n'ai jamais eu de cours, moi. Vous avez vu, j'ai des cheveux blancs. Je n'ai jamais eu de cours d'Internet. J'ai tout appris sur Internet pour Internet. Et après, j'ai redonné des cours en essayant de retransmettre de manière à ce que ça aille plus vite, en fait, pour ceux qui venaient après que d'avoir à essayer de le recomprendre par eux-mêmes. Mais pour tout domaine, il y a des tutoriels, et ça, c'est un changement de l'éducation qui est absolument fondamental. Il y a un deuxième changement des méthodes d'éducation, qui est la coopération. Internet est un outil de coopération. Donc, l'informatique elle-même est un outil de coopération. On ne fait pas les choses tout seul. On les fait en s'appuyant sur des choses désaffaires, et on les fait ouvertement, en discutant avec ses collègues, et c'est comme ça qu'on va apprendre. Ça, à part dans un cours comme celui-ci, que je vous disais, c'est du spectacle, moi, je suis là, je cause, vous, vous écoutez, vous prenez à titre individuel ce qui vous intéresse. Même pour les synthèses qui sont à faire, c'est du travail collectif, parce que je pense que c'est comme ça qu'aujourd'hui, on apprendra le plus de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, de temps en temps, qu'il y ait du spectacle, des choses descendantes, la preuve, je le fais, mais ça veut dire que ça a fondamentalement changé la capacité bottom-up de l'éducation. Alors, en fait, derrière l'Internet, derrière la compréhension de ce qu'est la culture numérique, il faut arrêter de penser en termes de discipline, mais en termes d'interdisciplinarité, peut-être même d'indiscipline. C'est-à-dire qu'il y a deux choses dans l'interdisciplinarité. Il y a ce qu'on appelle la transdisciplinarité. Je prends les méthodes qui sont appliquées dans une des disciplines dont j'ai parlé tout à l'heure, et je l'applique dans une autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un informaticien est obligé de se poser des questions qui relèvent de la philosophie, par exemple. L'éthique, quand je suis administrateur système, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas le droit de faire ? Quand je suis webmaître, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas de faire ? Quelqu'un qui gère un site web, un webmaître, est obligé d'aller prendre des réflexions dans le domaine du droit. Qu'est-ce qui est légal ou qu'est-ce qui ne l'est pas ? Comment je m'arrange pour être au plus proche de la légalité, tout en laissant ouverte les capacités d'innovation ? Enfin, l'idée, c'est qu'on prend un sujet, et notre université sait très bien traiter les disciplines, mais pas les sujets. Ça, c'est un vrai problème. Ce qui fait, je dis la nôtre, celle en France, c'est une caricature, mais les autres universités ont tendance à être comme ça aussi. Et c'est toujours des francs-tireurs qui partent des sujets et qui ont créé une espèce de mode de réflexion autour du sujet. Mais ce sont aussi les entreprises. Les grandes entreprises ont des secteurs de recherche. Et Google ne fait pas que de la recherche technique. Ils n'embauchent pas que des informaticiens. Ils ont aussi de la recherche marketing, ils ont de la recherche philosophique, ils créent l'université de la singularité. Enfin, ils ont leur propre approche, mais qui est centrée sur les sujets et non pas sur les disciplines. Et là, il y a quelque chose à vraiment à réfléchir, je pense. Alors, peut-être que finalement, la culture numérique, ça se rapproche le plus de la pop-philosophie. La pop-philosophie, c'est un terme qui a été forgé à l'époque, qui était pop avec un apostrophe, comme dans Pop and Roll, par Gilles Deleuze et Félix Gattari. Donc, qui ont écrit en 72 l'Anti-Oedipe, et qui ont voulu, c'est un livre de philosophie ardu, qui a eu un immense succès. Un immense succès. Et leur logique, c'était de dire, on va utiliser les méthodes de la pop, c'est-à-dire, on continue à faire de la philosophie, mais on va la diffuser, la rendre accessible à tout le monde, la présenter, la mettre on stage. Il y a des vidéos, il y a des cours enregistrés de Deleuze, il est on stage, quoi. Donc, comment on fait comme ça, on se rapproche des méthodes de la pop-culture pour toucher les non-spécialistes ? Aujourd'hui, la pop-philosophie, et c'est intéressant, c'est presque l'inverse, il y a tous les ans une semaine de la pop-philosophie, à la fin du mois de septembre, ça va se tenir à Bruxelles, et le sujet, au contraire, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir à dire comme philosophe, comme universitaire, sur des sujets de la culture populaire ? Cette année, le thème, par exemple, c'est les séries télé. Voilà. Donc, peut-être que ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de la pop-philosophie. Alors, la question, c'est de savoir si le numérique lui-même est un objet de recherche. Est-ce que c'est suffisant comme sujet de recherche pour créer cet ensemble interdisciplinaire qui va nous permettre d'aller de l'avant ? Donc, c'est à la fois comment ces nouvelles pratiques influent les modes de vie, la culture au sens anthropologique dont je parlais tout à l'heure, et provoquent de nouvelles formes de création. Peut-être de la création dite de second niveau. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer par la suite. C'est qu'on voit avec le numérique émerger des créations qui s'appuient sur des créations déjà existantes. le remix en musique, par exemple, qui prend des morceaux, des lignes de base, des solos de guitare, des éléments comme ça, pour en faire de nouvelles créations qu'on appelle des œuvres transformatives. Mais c'est aussi un objet de recherche qui nous impose de connaître les pratiques sociales qui se développent autour du numérique. Et qui se développent, elles sont sans prescription. Personne n'a prescrit les nouvelles pratiques sociales. celles que je vais vous montrer dans ce qui va suivre bientôt. Mais ce sont des gens qui l'ont fait et qui utilisent l'Internet et le numérique pour le partager. Ils en font des tutoriels, ils font connaître, ils créent des micro-réseaux qui leur donnent une force à leur pratique sociale, etc. Et puis derrière, ces pratiques sociales, il y a quand même des techniques sous-jacentes, dont l'exemple que je donne là, c'est les shelfies. Selfies, c'est selfies, on se prend en photo. Mais en fait, je prends en photo ma bibliothèque selon le bon vieux précepte qui est « dis-moi qui tu lis, je te dirai qui tu es ». Donc les gens prennent des photos de bibliothèques et les diffusent sur Twitter. Vous voyez le genre de pratiques sociales, on ne voit pas vraiment le sens, mais en tout cas, ça se répand. On a un hashtag qui existe sur Twitter. Vous pouvez voir des centaines de gens qui prennent en photo des collègues de livres, des extraits de leur bibliothèque, des choses comme ça. Donc une nouvelle pratique d'auto-reconnaissance dans des groupes, des petits groupes. C'est un peu l'émergence de ce genre de choses. Alors, il est vraisemblable que le selfie, on n'en parlera plus l'année prochaine, mais d'autres techniques comme le selfie lui-même sur lequel j'essaierai de faire un cours complet, lui, est une pratique qui est appelée à durer et qui signifie beaucoup de choses pour la société. Alors, une autre pratique qui existait auparavant, vous savez, c'est la air guitare. Vous savez, les gens qui dansent, qui secouent quand j'avais les cheveux longs, les cheveux qui allaient en avant, le pigeon, tout ça. Bon, voilà. Et puis maintenant, il y en a des festivals. Ça s'est diffusé. Sur Internet, on retrouve des tutorials pour apprendre à bien faire de l'air guitare. et puis, il y a des concours internationaux. Là, vous avez le concours de 2011, le gros monsieur là-haut, puis la dame en dessous qui est le concours de 2014 qui a été sacrée en championne de France en 2013 à Héroville, à côté d'ici, au festival de Beauregard. Donc voilà, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait que des micro-communautés trouvent un lieu d'expression où elles peuvent s'auto-constituer et transformer leur pratique en quelque chose qui dépasse l'activité individuelle. Je vous disais, peuple philosophie. Alors, ne croyez pas que ce spectacle soit uniquement venant d'en bas. Je pense que, pour ma part, le numérique, le numérique est en lui-même un élément majeur de la société que Guy Debord appelait la société spectaculaire et marchande. C'est-à-dire, plus encore que la technique du numérique et l'évolution du numérique, c'est la capacité des entreprises du numérique, des défenseurs du numérique, peut-être des profs de fac qui parlent du numérique, a transformé ça en spectacle qui était majoritaire. Vous avez ici, c'est un extrait, une compilation réalisée par le journal Le Monde, Steve Ballmer. Steve Ballmer était le président, le CEO de Microsoft, c'est-à-dire la plus grosse entreprise. Et il est là avec Bill Gates. Et vous voyez que, donc, on n'est pas dans une époque IBM où les gens en costume cravate présentent de l'ordinateur. C'est-à-dire ? AAAAAAAAAAAAM ! PANER ! C'est-à-dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous l'avez fait, vous êtes formidables, qui est le signe même des médias. C'est vous qui êtes formidables et moi je pleure. Donc on est bien dans une société du spectacle et ça vient d'en haut, ça vient pas uniquement d'en bas. Donc c'est comment s'inscrire, comment inscrire les produits que l'on met à l'œuvre en dehors de la science, parce qu'il y a quand même un aspect de science. Ici, j'ai la première démonstration d'une souris, c'est-à-dire d'un système permettant de pointer sur l'écran de l'information et d'agir directement sur l'écran. Ça n'était pas du tout évident en décembre 68, ça se fait en décembre 68 à San Francisco. Il y a là 3000 ingénieurs qui restent complètement suffoqués. Il y a une heure et demie de démonstration. Alors ça c'est un autre aspect, la science informatique fait des démonstrations. La démo, c'est un élément central d'organisation. D'ailleurs ceux qui ici travaillent au département d'informatique, ceux qui sont en licence pro ou en master DNR2I le savent bien. Il y a plein de choses où on leur demande de venir et de présenter ce qu'ils ont fait, de faire une démo de ce qu'ils ont fait. C'est le mode de fonctionnement de la science informatique. Je crée des prototypes et je les montre et je les fais marcher. Donc là devant 3000 ingénieurs, pour la première fois on a une main qui bouge, une souris à l'horizontale et un écran. Un pointeur qui se déplace sur l'écran et donc ça va nous donner en perspective toute la capacité à agir sur l'information. Avoir un écran, jusqu'à maintenant l'écran lui-même devenu tactile, j'ai de l'information et par le même objet qui me sert de l'information, je rentre dans l'information, je creuse l'information, je fais des biens hypertextes. On n'oublie pas non plus que l'informatique c'est une industrie. C'est-à-dire ce spectacle, ce qui va peut-être nous intéresser le plus dans le cours de culture numérique, ce spectacle est appuyé sur une industrie très très forte, sur des data centers. Sur des data centers avec des milliers d'ordinateurs qui fonctionnent, qui doivent donc se poser des problèmes industriels. Comment je refroidis ? Comment j'économise sur l'électricité ? Oui, c'est le principal poste d'un data center. Comment je gère la sécurité ? Comment je duplique les données pour ne pas que la chaîne de production s'arrête ? Et ainsi de suite. Donc comment est-ce que je gère un point de vue industriel ? Savoir que quand même l'informatique marche avec des tuyaux qui sont passés sous le sol, avec des câbles, avec un immense travail d'organisation technique de l'infrastructure, avec des câbles sous-marins. Et aujourd'hui, avec des satellites, le rêve des grandes entreprises comme Facebook ou Google, c'est de créer leur propre réseau de satellites pour couvrir le monde avec leur Internet. Il n'y a pas de l'Internet, mais de leur Internet. Voilà, donc une science, une industrie, du spectacle, et surtout, organiser la rupture. Depuis qu'elle existe, tous les livres d'informatique que j'ai lus depuis que j'ai commencé, nous disent, nous sommes en train de créer un monde nouveau qui n'a rien à voir avec le monde de demain. Bien sûr, pour le mieux. Accessoirement, comme le mieux m'enrichit, ce n'est pas plus mal. N'est-ce pas, Steve Jobs ? Et on est là en 2007. J'attends ça depuis deux ans et demi, parce que je vais changer le monde maintenant. Et on est là en 2008. Donc seulement j'ai changé le monde d'une fois, mais avec Apple plusieurs fois. Ça n'a pas changé Apple. Ça n'a changé la société de l'acquéristie. in 2001 we introduced the first iPod and it didn't just it didn't just change the way we all listen to music it changed the entire music industry well today we're introducing three revolutionary products of this class the first one is a widescreen iPod with touch controls the second is a revolutionary mobile phone and the third is a breakthrough internet communications device so three things a widescreen iPod with touch controls a revolutionary mobile phone and a breakthrough internet communications device an iPod a phone and an internet communicator an iPod a phone are you getting it these are not three separate devices this is one device and we are calling it iPhone today today Apple is going to reinvent the phone alors c'est sûr que cette vidéo est assez fascinante parce qu'elle exprime profondément le plusieurs des éléments de la culture numérique d'abord le déterminisme technologique c'est parce que nous créons des nouveaux outils que le monde va changer deuxièmement nous créons des nouveaux outils qui vont faire changer le monde en mieux toujours en mieux troisièmement nous comment dire nous nous présentons ça comme un spectacle qui doit gagner les coeurs ça ne s'adresse pas la présentation de ce produit n'est pas voilà nous avons un produit la telle compétence la telle qualité ce qu'on va faire c'est du spectacle et répéter vous avez vu vous avez vu enfin bon c'est répété comme un tour de chant pendant des jours et des jours avec des vidéos tournées puis on répète et on recommence et on refait les les présentations derrière etc les mots sont calculés mot à mot directement pour toucher les gens qui sont dans la salle et les gens qui sont dans la salle sont en fait les relais d'opinion ce sont les journalistes comment on fait applaudir des journalistes à une présentation de produits c'est quelque chose qui est quelque part contraire à l'idée même du journalisme le journaliste il prend il regarde il écoute il rencontre mais on le fait participer de facto à l'existence du produit parce qu'il l'attend parce que les apple est très très fort là dessus ce sont principalement les journalistes qui ont dans un premier temps récupéré les produits apple et les ont utilisé et en ont fait la la promotion comme comme produit intime toujours comme produit intime dans les trois cas qui ont été présentés c'était des produits qui devenaient intime avec le macintosh l'ordinateur quittait le monde froid des terminaux des écrans ligne à ligne ça pour devenir un ordinateur tactile avec une souris directement proche de la personne graphique avec le iphone le ipod la musique devenait une activité personnelle on les journalistes ont même dit à cette époque choisir la musique qu'on mettait dans son ipod c'était une manière de se constituer sa propre individualité avec quoi je vais partir voyager parmi l'ensemble de ma musique et enfin le iphone n'en parlons pas c'était bien avant qu'on s'aperçoive qu'en réalité son premier travail c'était d'être un espion placé dans la poche donc cette cette capacité à gagner les les coeurs et à et à transformer en fait les relais d'opinion en relais de marketing en relais de propagande c'est c'est quelque chose qui est propre à toute l'industrie du numérique bon alors je change de ton parce que je change de je tourne la page je vais m'appuyer là sur deux trois petites choses que j'ai lu ou vu récemment d'abord sur mettre en garde sur la métonymie de qui tourne autour de l'internet je l'ai lu sur l'internet typiquement internet c'est le réseau technique qui rend possible à des gens d'exprimer des choses en vidéo en images en texte etc donc je l'ai pas lu sur l'internet mais il y a pire dans le numéro des un rock de la semaine dernière jean-denis beauvalet fait présente le dismaland c'est le le parc à thème lancé par l'artiste de rue banxi qui est dismaland pourrait le traduire en français par lugubre land c'est un truc à vous mettre la déprime assuré comme le personnage de cette femme mangée par les mouettes et et en fait dans le texte il dit et je l'ai noté je suis dit ça c'est intéressant c'est nouveau c'est je sais plus je ne l'ai lu sur l'internet là mais je l'ai lu il s'est passé des choses sur les internets les internets une manière d'assimiler chaque secteur de l'internet alors là il cite twitter au site des tabloïdes de les de dire chacun en fait a acquis son autonomie n'est plus construire un internet mais des secteurs côte à côte des réseaux ou des médias sociaux que les gens utilisent côte à côte c'est bien et c'est dangereux voilà c'est bien au sens où ça revient sur cette première idée il y a bien l'internet qui est le support le réseau technique et puis derrière il y a le web le web c'est tout ce qui utilisant l'internet utilisant les compétences de communication de l'internet va permettre le la projection d'informations en fait la projection d'informations sur un navigateur et puis derrière il y a les services chaque service particulier qui utilise le web youtube d'un côté le monde de l'autre et twitter d'un troisième et le blog que vous avez peut-être en cours et qui joue aussi dans sa catégorie donc cet ensemble là les internets la formule l'explique bien mais elle assume quelque part aussi ce qui est le grand danger que connaît l'internet aujourd'hui c'est la balkanisation c'est le fait qu'on ne va plus avoir un grand réseau de communication mais qu'on va appartenir à des sous réseaux qui vont devenir de plus en plus étanche très clairement nous allons appartenir au monde apple au monde google au monde facebook au monde amazon etc c'est à dire on se retrouve de plus en plus avec des des univers qui veulent remplir l'ensemble des de ce qui est nécessaire de ce qu'on peut utiliser sur un sur internet et qui donc vont l'idée l'utopie première de l'internet c'était un réseau de communication uniforme normalisé qui allait empêcher d'avoir tous ces ordinateurs différents les ordinateurs de deck les ordinateurs digital equipment les ordinateurs de ibm etc etc tout ça empêcher qu'ils soient côte à côte et faire qu'ils puissent se parler entre eux et donc que les individus qui les utilisent puissent se parler entre eux ça c'est l'utopie première de l'internet il n'est pas certain qu'elles survivent aujourd'hui et ça devient donc un enjeu de culture numérique de savoir est ce qu'on va la faire survivre ou pas est ce que ça est ce que qui ça intéresse et quel est l'intérêt que la société aurait à une balkanisation jusqu'à premièrement les balkanisation ça a toujours amené des guerres donc voilà alors autre élément intéressant qui me permet de souligner quelque chose qui est l'internet et la culture numérique ne vient pas de rien au sens ça s'appuie des fois sur des techniques très lointaines la typographie la typographie a connu avec internet un renouveau absolument énorme on est passé avec le macintosh d'avoir plusieurs polices de caractère c'était un début mais vous savez que steve jobs a suivi une formation universitaire de typographe aux états unis c'est pas pour rien d'ailleurs dans l'intérêt qu'il porte aux interfaces aux emballages à toute cette logique de la présentation qui est spécifique au monde au monde de apple donc voilà le le google qui est en haut et le premier logo de google et son son typographe russe kedar explique que si ce si ce logo a réussi à traverser les décennies c'est en particulier parce qu'il tend à disparaître on ne s'aperçoit pas à quel point chaque lettre est travaillé chaque couleur est travaillée chaque choix chaque organisation a été travaillée pour obtenir le maximum d'effets avec le minimum de moyens et ça c'est la base même de la typographie la belle typographie un livre quand il est bien typographié on s'aperçoit même pas qu'il est typographié on rentre dedans c'est bien c'est simple c'est élégant ça s'efface derrière le service sur le web on a sans arrêt en permanence une bataille entre le clinquant les choses qui clignotent qui qui vont dans tous les sens qui sont moches et la clarté l'élégance et google a toujours joué son jeu sur la clarté l'élégance contre le contre le clinquant et aujourd'hui google vient de changer de logo c'était il ya trois semaines il efface l'ancien et il crée son nouveau logo qui est un logo adapté au mobile avec un des caractères beaucoup plus actuels des caractères c'est une forme d'univers qui les couleurs qui restent globalement les mêmes et qui vont pouvoir assurer la présence de google la présence d'une marque sur tous les sur tous les outils disponibles donc je pense que cette idée marque design graphique typographie ce triangle là est excessivement important à comprendre sur l'internet alors internet c'est aussi toute une imprégnation mentale du monde des marques j'aime beaucoup ce dessin je suis sûr que vous n'arrivez pas à reconnaître les plantes par contre les autres les marques ça tous les coups vous les avez reconnu donc là on on est obligé quand même de se poser un certain nombre de problèmes sur cette imprégnation mondiale l'imprégnation mentale et mondiale d'ailleurs que l'internet provoque en nous voilà donc quel pouvoir acquier des marques qui sont capables de nous parler personnellement de s'incruster en nous de nous proposer des choses avec une individualisation énorme alors l'aspect mondialisation est aussi excessivement important c'est à dire que les comportements qui au début étaient les comportements spécifiques des états unis on les voit apparaître en europe puis là en chine le petite vidéo ici c'est un étudiant chinois qui l'a réalisé pour se moquer de ses compatriotes qui sont penchés en permanence sur leur écran de téléphone c'est pire qu'ici donc ça veut dire quelque part le monde va mal mais ce dont on se préoccupe c'est notre petit réseau social des amis qui sont sur facebook et de ce qu'ils ont raconté du dernier lolcat qui les fait rire et voilà et pendant ce temps là le monde va mal mais on n'ose pas en parler alors c'est une habitude c'est quelque chose de normal aussi la sociabilité c'est tonton george on cause pas de politique au repas de noël quoi on va pas s'engueuler c'est pas la peine donc la sociabilité c'est aussi cette capacité à ne pas parler de ce qui fâche sauf que quand cette sociabilité elle est là tout le temps dans toutes nos activités et qu'elle est médiée par par des appareils ça peut poser un problème de détournement de l'intérêt au monde et puis ça bien sûr parce qu'à aucun moment l'internet n'a un effet ce qui est ce qui est quand même dramatique avec la télévision c'est qu'on vous parle toujours d'un effet de l'internet ça ferait ceci ça ferait cela ça provoquerait le cyber harcèlement ça provoque ça provoque toujours plein de choses en même temps comme tout comportement social et l'internet c'est aussi ce qui permet de faire circuler des informations qui qui s'adressent à nos coeurs et qui donc peuvent provoquer des sursauts civiques comme cette photo du jeune enfant syrien échoué sur le rivage de turquie qui a provoqué ça n'a pas duré longtemps je reconnais enfin bon ça a duré quelques jours ce sursaut de solidarité qu'on peine maintenant à mettre en oeuvre là aussi problème de ce qui se passe sur internet qui est très rapide qui va très vite qu'on oublie donc aussi vite et le problème du rythme de la société qui lui est beaucoup plus lent voilà il serait pas l'heure de faire une pause là ça fait combien de temps quelle heure est-il moins le quart bon on va faire la pause quand même maintenant ça sera plus long la deuxième partie cinq minutes cinq minutes donc c'est parti c'est parti